La clé de cette sortie sera-t-elle apportée par les F-16 ? Regardez cette déclaration de la vice-première ministre ukrainienne pour l'intégration européenne qui dit l'arrivée des F-16 et de l'aide occidentale permet de planifier la phase finale de la guerre. Bonjour Gaëtan Pauvis, vous êtes en direct avec nous, journaliste spécialisé en défense à Air et Cosmos. Rappelons peut-être pour commencer ce que sont ces fameux F-16. La F-16 concrètement sont des avions de combat de 4ème génération, donc des avions assez récents. Ce ne sont pas des avions hyper modernes, donc qui ne sont pas furtifs, mais ce sont des avions de convection américaine qui sont capables d'emporter une très large variété d'armements, mais également des pods de brouillage, des pods à viser laser. Donc ce sont des avions qui représentent un bon capacitaire pour les forces aériennes ukrainiennes. Est-ce que justement ils peuvent permettre de mettre fin à un conflit par cette force d'action ? Alors il faut vraiment se mettre dans l'idée que depuis le début de la guerre, de nombreux pays ont offert de nombreux matériels. On a d'abord eu énormément de matériel terrestre, maintenant on a quelques navires qui sont également donnés, mais en termes aériens, on a eu seulement des MiG-29, des avions de combat d'origine soviétique, également quelques avions d'attaque, mais également d'époque soviétique. L'arme aérienne dans sa globalité a été énormément délaissée par les pays donateurs, là où on a pourtant, par exemple en terrestre, des Aymars. Donc ce sera un bon capacitaire pour les forces aériennes ukrainiennes, mais ce ne sera pas la clé du conflit, ça ne va pas représenter le début de la fin pour les Russes en Ukraine. En revanche, ça va aider les forces ukrainiennes dans leur globalité, puisque maintenant il ne s'agira plus, quand on va offrir des missiles longue portée, ou des missiles anti-aériens, il ne s'agira plus d'essayer de bidouiller, j'ai envie de dire, certains pods ou certaines choses, parce que ce sont des avions d'origine qui répondent aux standards OTAN, et donc ce sera vraiment du plug-and-fight, on donnera un missile, il suffira simplement de le mettre sur l'avion et il sera utilisé à 100% de ses capacités. Vous dites que l'espace aérien était peu utilisé, il va falloir le maîtriser, c'est une étape aussi importante, un défi pour l'Ukraine ? En fait, l'espace, ce conflit, en termes aériens, le conflit actuel est assez neutralisé, et des deux côtés, donc vraiment du côté russe, mais aussi du côté ukrainien, puisqu'on a une densité des systèmes anti-aériens qui n'a jamais été égalée actuellement. En conflit moderne, il y a des lances-missiles anti-aériens courtes, moyenne portée et longue portée des deux côtés, on a les patriotes qui ont notamment fait des merveilles du côté de Kiev avec les Ukrainiens par exemple, mais donc les armements aériens aujourd'hui seront avant tout utilisés pour, donc les F-16, seront avant tout utilisés pour tirer des missiles longues ou moyennes portées afin de soutenir les troupes. En revanche, ce qui va vraiment changer par rapport aux avions actuels, par exemple, l'Ukraine utilise encore ces avions de combat, mais on est sur du... Comment expliquer ? On est sur du spray-en-pray. Donc les avions tirent un nombre important de roquettes non guidées, et il s'agit littéralement d'arroser une zone en espérant toucher là où les cibles qui se trouvent sur cette zone, l'arrivée des F-16 va permettre d'offrir des missiles moyenne portée et longue portée, mais avec une précision redoutable, et ce sans avoir la possibilité d'être abattus par les lances-missiles russes.